bien le bonjour qu'à si tu dis bonjour non qu'est ce qui est très occupé elle est très fatigué donc elle te dit même pas bonjour alors je te reçois ici parce que d'or il est pas super beau quoi que là il ya rayon de soleil qui commence mais bon écoute je t'invite à la maison pour qu'on puisse un petit peu papoter parce que franchement j'ai posé une question et j'ai eu des guirlandes de fruits de légumes dans les commentaires ça fait des commentaires magnifiques j'ai adoré bon bah alors du coup nous allons échanger partager nos on va dire nos santé respectives physique et mentale allez on se lance bon alors moi je n'ai rien de prévu vraiment j'ai lancé l'affaire on va dire bien-être comme ça pour pour dire de se motiver entre nous de s'entraider moralement et en lien en descriptif je te mets quelques chaînes qui me plaisent qui parlent qui parle de la santé qui parle du jeune qui parle de de plein de choses du stress qui parle de plein plein de choses je te les mets une chaîne que j'apprécie beaucoup d'ailleurs parmi parmi les commentaires qui a eu je me souviens plus de ton prénom qui m'a dit oui il y a la chaîne régénère oui 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 je l'aime bien cette chaîne régénère il y a une personne qui a parlé du jeune tout de suite en disant oui le jeune m'a baissé attention je crois que c'est ton pseudo c'est clair je crois parle parle-en dans les commentaires de la vidéo parce que j'ai vraiment envie qu'on voilà qu'on partage encore une fois mais qui est plus que du partage mais vraiment un esprit d'entraide par rapport à tout ça pourquoi 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 parce qu'il faut toujours qu'on se justifie les youtubeurs mais tout simplement parce que le bien-être la santé aujourd'hui mais c'est c'est ignoble j'ai pas d'autre mot quoi c'est totalement ignoble alors c'est vrai que je suis pas de la première jeunesse donc j'ai j'ai pu vivre plein de de modes de régime d'état d'esprit il faut faire ci il faut pas faire ça tu dois tu dois pas et c'est c'est atroce je le sais que c'est atroce puisque je le je l'ai vécu je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui de toute façon de toute façon je le vis encore et je trouve que c'est ignoble c'est tout simplement ignoble puisque déjà il n'y a pas la bonne solution puisque même d'un médecin à l'autre on n'entend pas le même discours alors les diététiciennes bon moi j'avais appelé ça la confrérie des diététiciennes et j'ai été hallucinée quand j'ai entendu qu'il y avait même des jeunes encore d'une vingtaine d'années qui avaient rencontré des diététiciennes et c'est exactement la même chose que quand moi j'y avais été c'est le papier la copie mal photocopier machin avec le blanc de poulet la poignée du haricot vert la rondelle de citron sur le poisson papillote enfin des trucs complètement hallucinants de toute façon hallucinant puisque ça ne marche pas puis on le sait tous mais pourtant les régimes alors dans les commentaires j'ai vu il y a une personne qui a parlé du régime paléo que ça lui va très bien mais tant mieux mais tant mieux voilà mais c'est quand même un régime donc il y a des règles il y a ce que tu dois faire ce que tu ne dois pas faire pas manger pas faire ci pas ça après si ça te va mais tant mieux tant mieux tant mieux super super ce que j'ai vraiment envie c'est pour ça que je parle de ce commentaire où tu as avancé que tu faisais le régime paléo que ça te va bien ce que j'ai envie vraiment encore et encore bon vous commencez bien à me connaître tous c'est que je n'ai pas envie de me présenter en tant qu'experte je ne suis pas du tout une experte je suis simplement une femme qui touche les 60 ans et qui a vécu plein de choses qui vit plein de choses encore aujourd'hui et j'ai envie de le vivre le plus librement possible sans règles sans jugement sans jugement vis-à-vis des autres par exemple cette personne qui a dit moi je fais le régime paléo moi ça me va bien je ne vais pas lui dire tu fais des conneries je ne me permettrai pas si ça lui convient c'est parfait c'est ça la liberté mais surtout avoir un endroit dans notre vie de liberté de faire ce que toi tu veux il y a autant de bonnes méthodes qu'il y a de personnes parce que chaque personne c'est tout un monde par exemple le régime paléo pardon à toi mais je reprends cet exemple tu es l'exemple parfait le régime paléo peut-être que ça marche très bien pour cette personne et une autre personne va faire le régime paléo ça ne va pas du tout du tout lui convenir voilà physiologiquement parlant voilà peut-être qu'elle ne va pas dormir peut-être que ça va l'écœurer alors qu'une autre personne va faire ça pendant je ne sais pas six mois un an et ça va lui convenir complètement donc pas de jugement pas de dire oui parce que tu es végétarien tu n'as pas le droit ou j'ai pas le droit je ne peux pas je vais aller pour une fois je vais déroger à la règle des végétariens je vais manger comme si tu vois tu avais une puissance au-dessus de la tête qui allait te tomber dessus en te je ne sais pas en te fracassant la tête ou je ne sais pas quoi parce que tu as dérogé à la règle de végétarien voilà moi c'est ça mon état d'esprit je suis dans la saturation de ça le comportement de tout un chacun est contrôlé jugé à un moment donné j'ai parlé de la monodiète dans une vidéo justement pour le livre que j'ai écrit j'ai parlé de la monodiète et j'avais dit moi je mélange les légumes je ne prends pas un seul légume je ne prends pas un seul fruit et quelqu'un dit la monodiète c'est un seul aliment c'est que de l'ananas ou c'est que des haricots verts est-ce que c'est grave si je mange différents légumes non est-ce que j'oblige qui que ce soit à manger comme moi non tu vois la liberté elle est là ne pas se faire incendier oui mais la monodiète c'est comme si c'est comme ça c'est pas autrement mais moi je fais comme je veux comme je le sens et c'est ça qui est fondamental de le faire comme on le sent comme on le sent en nous ou là dedans parce que tout se passe dans la tête aussi ça commence par la tête et il y a les répercussions dans le corps donc la monodiète pour toi elle est de manger que de l'ananas pendant une journée ça te convient ça te va voilà si tu es prêt à suivre cette règle ce chemin mais c'est tant mieux si ça te va bien et bien moi ça me va bien c'est parfait n'oblige personne à faire comme toi ne donne pas un jugement en disant toi tu merde parce que tu manges plusieurs fruits moi j'ai raison parce que je mange qu'un seul fruit mais non 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 c'est pas c'est pas le bien-être ça donc vraiment voilà déjà premier truc moi en tant qu'individu qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de rentrer dans une espèce de de règle de vie de manger ci pas manger ça faire de telle heure à telle heure du sport faire ça parce que il faut que je dois voilà on verra tout ça plus en détail parce que le bien-être c'est plein de sujets alors les sujets qui concernent le bien-être il y en a plusieurs alors alors en général on nous parle en premier le premier sujet fondamental est le sommeil il y a le repos il y a l'alimentation qu'est-ce qu'il y a encore attend je regarde j'ai noté le sport les activités sportives il y a le mental il y a le spirituel donc ça fait beaucoup beaucoup de choses donc ce n'est pas uniquement le sport ce n'est pas uniquement l'assiette ce n'est pas uniquement dans le sommeil c'est un cocktail de tout ça moi il y a une chose que je mettrai alors c'est vrai que souvent on nous parle en tout premier du sommeil mais avant 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 le sommeil moi je dirais qu'il y a un sujet très très important après à toi de me dire ce que tu en penses comment toi tu le tu le vois encore une fois moi je te parle de mon expérience de ce que j'ai appris de ce que je vis de ce que j'ai vécu etc et donc moi pour moi c'est le stress le stress c'est vraiment un élément de la vie qui nous prend qui nous prend aujourd'hui beaucoup 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 d'énergie quoi alors le stress ça peut être bien mais le stress ça peut être hyper hyper destructeur je vais donner un exemple que j'ai modifié un peu de la chaîne Régénère et le stress j'ai bien aimé comme il l'a imagé donc je vais l'imaginer à ma façon en fait il y a un premier stress par exemple c'est comme si voilà il y a un ours là qui débarque oui oui il y a des ours par ici il y a un ours qui débarque vers moi qui fonce vers moi voilà ça c'est un moment waouh de stress intense qu'est-ce que je vais faire est-ce que je m'enfuis est-ce que je suis tellement tétanisé que j'arrive plus à bouger puis je vais me bastonner avec l'ours je ne sais pas comment c'est à finir mais bon ça c'est le stress tu vois bon il y en a besoin pour réagir vite 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 c'est c'est l'immédiat tu vois bon ça c'est c'est très c'est très spontané tu as plein d'adrénaline tu as plein de choses et puis après il y a le stress aussi c'est si tu as l'impression d'avoir un ours en permanence à côté de toi ou au côté que tu hurles après toute la journée au boulot tu es dans tes petits souliers parce que ton ours qui te surveille ça peut être ton patron ton collègue de travail c'est un stress tu vois qui est là omniprésent avant d'aller au boulot tu te dis purée est-ce que l'ours il va être là ou pas à me hurler après qu'est-ce qu'il va me dire qu'est-ce qu'il va me faire et tout tu vois ça c'est du stress après tu rentres chez toi tu te dis bon je vais me reposer je vais me détendre bon finalement tu rentres ton mari ou ta femme qui a vécu aussi une journée comme elle a pu ou comme il a pu avec son propre stress parce que chacun a un ours ou plein d'ours qu'il côtoie oui 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 on côtoie des ours à longueur de journée qui nous tiennent sur nos gardes et tu rentres à la maison vous êtes tous les deux stressés ben effectivement ça peut pas faire une soirée hyper hyper détendue c'est hyper compliqué de se détendre parce que de toute façon t'arrives à la maison et t'as d'autres ours à leur façon parce que va falloir payer les factures va falloir faire le ménage va falloir faire les courses enfin tu vois ce que je veux dire quoi plus les soucis de la famille plus les soucis enfin bon on les connait par coeur et ce stress là nous maintient dans un état ben il y a plein de résultats de conséquences sur nous de la tête aux pieds donc ça peut être le stress ça peut être des conséquences physiques avec des douleurs musculaires estomac ça peut être des maux de tête ça peut être des choses comme ça ça peut être aussi le rythme cardiaque bien sûr qui est en permanence sous tension sous tension en pleine tension on va dire plutôt donc tu vois les conséquences physiques de ce stress c'est quand même dur après t'as les conséquences mentales avec une anxiété omniprésente que tu sois en plein éveil dans la journée tu viens de te coucher tu continues de ruminer tu continues de penser oui mais est-ce que l'ours demain va être sympa il va être de bonne humeur ou est-ce qu'il va me hurler à la figure toute la journée est-ce que j'ai bien fait mon boulot est-ce que cette anxiété elle est là omniprésente après ça peut avoir des troubles sur la mémoire ah ouais au niveau mental voilà les conséquences du stress sont là quoi ça peut être aussi après dans ton comportement tu deviens beaucoup plus méfiant agressif même parce que t'es t'es en protection donc tu peux être agressif parce que t'essaies de te protéger comme tu peux et t'as un comportement toi nerveux un comportement au-delà de ce que tu pourrais réagir en temps normal si le stress était plus bas et puis il y a le le stress émotionnel parce que t'es 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 nerveux t'es agité tu peux passer de la de l'euphorie extrême à une espèce de morosité une espèce de tristesse bon voilà en gros pour moi voilà ce que c'est que le stress et en fait si tu fais le listing de de tout ça de tout ce qui te stresse dans ta vie ou ou d'une façon omniprésente et bien ça fait un paquet tu vois donc moi actuellement donc comme je te l'ai dit j'essaie de partager avec toi ma démarche pour partager puis toi si t'as des idées moi actuellement je fais une chose c'est que pas très longtemps que j'ai redémarré ça parce que je le faisais avant c'est déjà je me pose la question est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à une situation qui m'en contrarie ou est-ce que je ne peux rien faire par exemple je sais pas tu vois la météo justement je vois le ciel qui est en train d'arriver je sais qu'il y a des personnes qui se stressent beaucoup parce qu'il fait pas beau qu'il râle etc pour moi je me dis tout simplement à quoi ça sert que je râle après la météo qu'il fasse beau qu'il pleuve qu'il y ait des orages est-ce que je peux y faire quelque chose non donc je vais laisser je vais laisser faire et j'adapte mon emploi du temps à la météo tout simplement tu vois ça paraît ça paraît stupide mais c'est un détail mais quand tu rajoutes dans ta journée voilà l'autre jour j'ai des gens qui sont venus bon parce que je leur ai donné pas mal de matériel etc et matériel tissu et ils sont venus me voir pour m'inviter au restaurant etc avant de dire oui ou de dire non je prends un temps de réflexion alors le temps de réflexion il dure pas trois heures et dans ma petite tête je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas ben non j'avais pas envie d'y aller pourquoi parce que j'avais pas envie de me trouver dans le brouhaha j'étais fatiguée donc j'étais fatiguée j'avais pas envie de m'en retrouver au restaurant avec le brouhaha qu'il y a ou parler en permanence être quand même en attention permanente parce qu'il parle espagnol c'est bon il y a des moments ça me fatigue bon ben j'y vais pas je dis non tu vois tout ce que je peux dire non ouf voilà l'administratif tu vois une accumulation comme ça à l'administratif ça me prend la tête tiens je voulais renouveler ma carte vitale européenne je suis allée sur le site bon au bout d'une demi-heure j'ai pas trouvé comment ça fonctionnait bon peut-être que j'étais pas j'étais pas très attentive peut-être 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 j'en sais rien au bout d'une demi-heure je dis bon allez je laisse tomber je tourne la page j'irai une autre fois c'est pas l'urgence du moment mais tu vois c'est plein de petites doses de stress ça paraît bête ça paraît bête mais mais ça ça tu vois se laisser aller dans la famille si t'as du monde qui t'emmerde parce qu'il y a des histoires de famille machin tu le gères et puis après poum tu passes à autre chose tu dis bon allez c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui maintenant j'oublie la famille je vais pas les changer je vais pas pouvoir les changer je vais pas pouvoir faire ci je vais pas pouvoir faire ça tu vois mais au cours de la journée t'alléger au maximum des situations stressantes pour réussir peu à peu à ne pas cogiter en permanence à ne pas avoir ton mental qui ne te génère pratiquement que de l'anxiété parce que cette anxiété pour moi enfin pour moi c'est mon poison le plus violent voilà moi je sais que le premier acte que je dois faire les premières actions que je dois faire pour aller mieux en santé c'est en permanence être vigilante face au stress voilà ça c'est mon premier truc c'est la chasse au stress toi qu'est-ce que tu en penses dis-le moi parce que donc dormir c'est pas la peine d'en parler si t'as le stress donc d'abord la chasse au stress quotidiennement et après on voit voilà qu'est-ce que toi comment tu fais pour le stress comment tu le vis qu'est-ce que tu en penses je t'ai fait plein de gros bisous et puis toi et moi on va faire évoluer ce petit ce moment bien-être en toute liberté je ne veux vraiment pas qu'entre vous 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 disiez c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça toi tu as tort toi tu as raison non je vous en prie respectez l'individualité des choix et de chaque personne qui a son propre monde son propre organisme ciao 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 ciao